Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième fois sur Forza Horizon 4 et j'avais prévu de faire une vidéo sur The Crew 2 à la base, sauf que depuis la vidéo que j'ai réalisé ce matin à propos de la mise à jour numéro 10 où je parlais un petit peu des nouveautés qui allaient arriver sur le jeu pour tout le monde, que vous ayez le pass extension ou pas et bien justement à propos de l'extension numéro 2, il y a eu une news, alors une rumeur encore une fois de plus puisqu'après la rumeur Hot Wheels numéro 2, après la rumeur Hong Kong, la rumeur Londres et la rumeur Japon aujourd'hui on a pu voir une news à propos d'une rumeur sur la prochaine extension qui serait une extension Lego et évidemment comme toutes les rumeurs à propos de l'extension numéro 2 de Forza Horizon 4 elle arrive avec son lot de preuves entre guillemets à l'appui donc évidemment comme c'est une rumeur c'est à prendre avec des pincettes, des énormes pincettes comme toutes les autres rumeurs dont on a parlé plus tôt, je le répète, Londres, Hong Kong, Hot Wheels numéro 2 et Japon ce coup aussi cette news, cette rumeur a été dévoilée par le site xboxygen.com qui a tout simplement fait un article qui s'appelle Forza Horizon 4, le prochain DLC sera en partenariat avec Lego et avec le petit titre, ça va casser des briques, on apprécie l'humour un article qui explique que selon les sources de xboxygen, et bien effectivement la prochaine extension sera en partenariat avec Lego qu'apparemment on aurait donc des pistes, des tracés et un univers réalisé en briques Lego et qui serait en fait tiré de vraies choses qu'a réalisé Lego en vrai en jouets mais à l'heure actuelle dans cette rumeur il n'y a absolument rien qui stipule le fait de pouvoir construire des véhicules en Lego construire quoi que ce soit en Lego, donc Lego quand même le principe du truc en vrai c'est de pouvoir construire des objets ou construire ce que vous voulez avec les fameuses petites briques Lego donc là pour l'instant rien n'est annoncé à ce niveau là et rien non plus n'est annoncé au niveau des véhicules que l'on pourrait conduire alors évidemment moi quand on m'a dit ça je m'attends au pire puisque j'ai absolument absolument pas envie de construire des véhicules en Lego ou même de conduire des véhicules qui seraient peut-être inspirés de véhicules réels mais réalisés en briques vraiment genre j'en ai vraiment 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 pas envie mais pour l'instant je le rappelle c'est une rumeur rien n'est officiellement annoncé par Forza à ce niveau là on a même plutôt des affirmations qui diraient l'inverse puisqu'apparemment des gens ont renvoyé ce lien xboxygen sur le discord officiel Forza et apparemment il y aurait eu des messages tout simplement de développeurs de chez Turndisk qui auraient dit que c'était juste du clickbait et que ce serait encore une rumeur parmi tant d'autres personnellement ces messages de développeurs je les ai absolument pas vus je suis allé sur le discord Forza vérifier justement en faisant des petites recherches pour tout ce qui était lié au thème Lego et j'ai absolument rien vu de la sorte donc pour l'instant il n'y a absolument rien qui confirme cette rumeur mais il n'y a rien non plus qui la contredirait et comme je disais tout à l'heure cette rumeur vient du site xboxygen qui est un site classique d'informations et de news concernant les jeux vidéo mais qui n'est absolument pas en partenariat avec Microsoft c'est un petit peu comme le site xboxlife.fr xboxlife.fr c'est eux qui avaient repartagé via un article sur leur site et bien la photo dont je vous avais parlé quand j'avais parlé de l'extension Japon une des rumeurs dont je vous parle depuis tout à l'heure où on pouvait voir un screen apparemment officiel dévoilé par Microsoft Studio qui expliquait la nouvelle interface pour la future Game Bar et tout ce qui va avec on voyait quelque part à droite de l'écran sur cette photo quelqu'un qui était connecté sur le xbox live avec marqué le message Forza Horizon 4 joue sur le Fujimo Kaido donc vous avez parlé de cette rumeur en précisant bien que c'est une rumeur pour rappel je ne travaille pas chez Playground ni chez Turn 10 et j'ai absolument aucun contact chez eux donc je ne peux absolument pas confirmer ou infirmer ces propos ou ces rumeurs donc vraiment quand j'en parle c'est juste purement pour vous tenir au courant mais apparemment cette rumeur sur le Japon était un fake voilà à la base effectivement il y avait bien une photo qui a été publiée par Microsoft qui parlait bien du Game Bar mais où à la place d'avoir écrit et bien Forza Horizon 4 joue sur le Fujimo Kaido il y avait juste marqué Forza Horizon 4 explore la Grande Bretagne vous savez le message classique que vous voyez quand quelqu'un dans vos amis donc au final c'était vraiment une rumeur qui a été plus infirmée que confirmée mais ce que je veux dire par là c'est que ce que vous voyez sur les sites de news surtout comme ça quand il y a une seule source parce que pour l'instant je crois que c'est le cas il n'y a que Xbox Hygiene qui semble en avoir parlé et l'information a été reprise par derrière par des sites comme jeuxvideo.com ou d'autres sites de news liés à Forza ou à la Xbox ou aux jeux vidéo en général c'est que quand il n'y a qu'une seule source comme ça il faut toujours prendre les choses avec des pincettes et c'est ce que je vous dis toujours depuis le début que je fais des vidéos de ce genre sur Forza Horizon 4 faites toujours attention aux rumeurs alors il est vrai qu'il y avait une histoire déjà de Lego qui traînait sur Forza Horizon 4 depuis un petit moment depuis environ une semaine puisque Clobry, un tweetos a donc tweeté le 27 mai 2019 un tweet où si on prend la première initiale de chaque phrase donne le mot Lego et le truc c'est que Clobry c'est un insider chez Xbox, chez Microsoft et voilà son texte disait en gros plus ou moins de la merde de sorte à ce que ces phrases puissent commencer du coup avec les lettres qui forment le mot Lego sauf la dernière phrase qui disait bon pour l'instant vous ne pouvez pas comprendre de quoi je vous parle mais vous en saurez plus bien assez tôt donc c'est vrai qu'il y avait déjà une histoire de Lego qui traîne depuis assez longtemps sur Forza Horizon 4 clairement c'est à dire que je vois tellement mal des Lego implémentés sur Forza Horizon 4 que j'ai vraiment du mal à prendre cette rumeur au sérieux mais peut-être que ce sera effectivement ça quand on voit effectivement l'extension Hot Wheels qui avait eu lieu sur Forza Horizon 3 qui était une extension complètement what the fuck vraiment des trucs qui étaient complètement éloignés de la map de base et complètement à l'opposé niveau réalisme et gameplay alors on peut se dire qu'au final Lego c'est peut-être bien crédible et qu'effectivement avoir des pistes en Lego s'ils implémentent des mécaniques particulières liées au Lego ça peut effectivement être complètement différent de la map de base et ça peut peut-être rentrer dans le cadre d'un Forza mais j'ai franchement du mal à observer ça de manière sérieuse puisque Hot Wheels il y avait quand même un rapport voilà il y avait les petites voitures Hot Wheels ils font que ça je veux dire ils font que ça et des pistes pour justement utiliser les petites voitures Lego ils font tellement de choses que moi le premier truc qui me vient à l'esprit quand on me dit Lego c'est pas du tout lié au monde de l'automobile et pas du tout lié aux petites voitures alors après il est vrai que récemment Lego a sorti en vrai de nouveaux modèles de voitures en Lego assez on va dire proche de ce qu'on pourrait trouver sur un Forza Horizon 4 peut-être après il y a des milliers de marques de jouets qui font des choses comme ça tous les jours et on n'en parle pas donc franchement je sais pas j'espère vraiment pas que ce sera ça j'espère vraiment qu'on aura quelque chose de plus proche des rumeurs qui disaient que c'était le Japon Londres ou Hong Kong parce que c'est vrai que moi je préfère personnellement avoir une extension un peu plus réaliste avec des villes avec des choses qui peuvent être intéressantes effectivement déjà pour faire des courses mais aussi pour faire du RP mais évidemment voilà si c'est l'extension Lego il faut voir c'est juste une marque et si effectivement ils utilisent l'univers Lego pour faire quelque chose de stylé ça peut être bien voilà c'est comme Hot Wheels c'est juste une marque tout dépend de ce que vous en faites si nous faisons un bon univers avec vraiment une grande map assez intéressante avec les mille features par rapport au Lego notamment le fait de pouvoir les assembler ou les assembler ou de faire je sais pas quoi avec et à côté s'ils nous mettent un bon pack de voitures avec des voitures qui existent en vrai parce que pour moi c'est vraiment ça l'important c'est qu'ils rajoutent des voitures qui sont bien modélisées au niveau du son et au niveau du design et au niveau des customisations éventuelles et des améliorations plutôt que d'ajouter un pack le Hot Wheels ou un pack Lego s'ils ajoutent voilà un pack de voitures intéressant et en plus de ça l'extension est fun et intéressante à jouer même si c'est basé sur un truc qui en vrai m'attire pas plus que ça pourquoi pas donc voilà je voulais avoir votre avis en commentaire évidemment si d'ici la sortie de cette vidéo vous avez entendu d'autres sources d'autres rumeurs à propos de l'extension Lego si vous avez vu des gens qui commencent à mettre des images de gameplay ou ce genre de choses comme ça n'hésitez pas à les mettre en commentaire cette vidéo voilà au moment où je fais cette vidéo elle est 14h elle sortira aux alentours des 18h ce qui fait que pendant 4h il peut se passer beaucoup de choses on peut avoir effectivement des gens qui vont peut-être confirmer ce propos chez Turn 10 ou peut-être des gens qui au contraire vont l'infirmer donc voilà si j'ai jamais eu des news entre temps sachez que bah évidemment le temps du plot de la vidéo et de la rendre bah j'ai pas pu traiter toutes ces nouveautés éventuelles qu'il aurait pu avoir mais voilà évidemment n'hésitez pas à les mettre en commentaire n'hésitez pas à laisser un petit like sur cette vidéo à la partager et puis bah écoutez j'espère vraiment qu'on aura très vite des infos sur l'extension numéro 2 que ce soit pour confirmer ou infirmer ça ou tout simplement pour dévoiler l'extension numéro 2 et avoir peut-être un thème qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu prévoir ou tout ce qu'on a pu espérer sur Forza Horizon 4 j'espère franchement qu'on va avoir du neuf très 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 rapidement voilà je trouve la vidéo ici je vous dis à très bientôt sur Forza ciao à tous merci à tous merci à tous